L'Évangile qui transforme les cœurs Néanmoins, nous sommes tous appelés à être témoins Et il y a vraiment une différence entre les deux Parfois, certaines personnes se disent Mais moi, je ne suis pas un prédicateur Dieu n'a pas demandé à tout le monde d'être prédicateur Mais Jésus nous appelle à être tous des témoins Puisque nous lui appartenons C'est que nous avons expérimenté quelque chose avec lui En tant que tel, nous sommes donc témoins De ce que nous avons vécu et expérimenté Dans les actes chapitre 1er et au verset 8 Jésus dira Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Et vous serez mes témoins Nous sommes témoins De ce que Jésus a accompli De ce que Jésus a fait Pas seulement il y a 2000 ans Nous n'étions pas sur place pour le voir Nous sommes témoins de ce qu'il fait Aujourd'hui encore dans les vies Et en particulier dans la tienne et dans la mienne Un témoin est une personne Qui a assisté à un événement déterminé Et qui peut certifier l'accomplissement d'un fait Voilà ce que c'est qu'un témoin Et c'est ce que toi et moi nous sommes appelés à être Certifier ce que Dieu a fait dans ta vie Ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un d'autre Que tu connais Tu as peut-être vu quelqu'un guéri Quelqu'un transformé Quelqu'un libéré Et toi-même tu as vécu quelque chose avec Dieu Alors c'est cela un témoin C'est partager ce que nous avons vécu Dans les actes Encore au chapitre 5 et au verset 32 C'est Pierre qui dira ceci Nous sommes témoins de ces choses Il partagera ce dont il a été témoin oculaire Autour de lui Peut-être tu fais partie de ces gens De ces croyants Qui se disent Mais moi je suis trop insignifiant J'ai un témoignage tellement peu extraordinaire A partager autour de moi Ou peut-être que tu es trop gêné Trop âgé peut-être également Pour parler de ce que tu as vécu Tu penses peut-être que d'autres Sont plus qualifiés que toi pour le faire Mais ça c'est une erreur En janvier 2020 J'ai pris ce témoignage là Et j'aimerais le partager Dans une certaine simplicité Janvier 2020 A l'âge de 87 ans Brennislava participait Pour le 75e anniversaire De la libération d'Auschwitz Comme témoin Elle était la dernière survivante La dernière personne De la liste de Schindler Encore vivante en Pologne Rescapée des camps de concentration Et écoutez bien Ce n'est seulement qu'à la sortie Du célèbre film La liste de Schindler En 1993 Que cette femme a commencé A raconter son histoire Elle voulait absolument Faire un devoir de mémoire Elle ne voulait pas Que l'on oublie Ce dont elle a été témoin Il n'est jamais trop tard Pour commencer à parler De ce que Jésus a fait pour nous Nous avons aussi un devoir de mémoire Non pas pour que les gens Se souviennent d'un événement Mais pour qu'il soit touché Touché profondément Par ce que nous avons vécu Peut-être que pendant des années Tu as vécu Des choses avec Dieu Tu as gardé ça pour toi Pour différentes raisons Maintenant c'est le temps De commencer à ouvrir ta bouche C'est le temps De commencer à parler De ce que Jésus a fait pour toi Dis-le autour de toi Dis-le avec les mots Qui sont les tiens Peut-être tu te dis Mais j'ai déjà parlé de Jésus J'ai déjà invité même Mes amis Ma famille Des voisins Collègues de travail A l'église Et puis tu as essuyé Un rire moqueur Parfois même Un mépris Ou un nom catégorique Quand André M'a parlé pour la première fois De Jésus Au printemps 1975 Je n'étais pas prêt Et j'ai répondu Par un rire un peu moqueur Il ne s'est pas détourné Quelques mois plus tard Il est revenu à la charge Et là cette fois-ci Mon cœur était disposé Ne me demandez pas Qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a rien eu d'extraordinaire Je n'ai pas eu une révélation Ni quoi que ce soit Mais Mais maintenant Aujourd'hui Je suis capable de dire Que Dieu avait travaillé mon cœur A mon insu Ce qui fait que Quelques mois plus tard Après mon premier Non Ça a été un Oui Mais André ne s'est pas découragé Il n'a pas baissé les bras En se disant Bof Il ne veut rien savoir Tant pis pour lui Je suis ce que je suis aujourd'hui Je sers Dieu depuis des années Parce qu'André a eu le courage De persévérer A me parler De ce Jésus Il n'a pas baissé les bras Ne baisse pas Les bras non plus Même si autour de toi On ferme la porte Même si autour de toi On refuse de t'écouter Ne baisse pas les bras Persévère Je vais même aller plus loin André a continué A garder sa relation Avec moi Il aurait très bien pu dire Bon Il ne veut rien savoir Allez Je passe à quelqu'un d'autre Et je ne m'occupe plus de lui Il est resté un ami Un ami Qui m'a parlé de Jésus Si autour de toi Les gens ont refusé Ton invitation Ne coupe pas nécessairement Les liens avec eux Garde le contact Aujourd'hui Ils ne t'écoutent pas Demain Peut-être leur cœur Sera attentif Et ils t'écouteront Alors garde ce contact avec eux Écoute ce que dira l'ecclésiaste C'est intéressant Son commentaire Dans le chapitre 11 De son livre Il dira ceci Jette ton pain sur la face des eaux Car avec le temps Tu le retrouveras Donne-en une part à sept Et même à huit Car tu ne sais pas Quel malheur peut arriver sur la terre Quand les nuages sont pleins de pluie Ils la répandent sur la terre Et si un arbre tombe au midi Ou au nord Il reste à la place où il est tombé Celui qui observe le vent Ne sèmera point Celui qui regarde les nuages Ne moissonnera point Comme tu ne sais pas Quel est le chemin du vent Ni comment se forment les eaux Dans le ventre de la femme enceinte Tu ne connais pas non plus L'œuvre de Dieu qui fait tout Dès le matin Sème ta semence Et le soir Ne laisse pas reposer ta main Car tu ne sais pas Ce qui réussira Ceci ou cela Ou si l'un et l'autre Sont également bons Alors comme tu ne sais pas Ce qui va réussir Parle de Jésus autour de toi Sème ta semence C'est tellement important Enfin Peut-être tu te dis Mais mon église est trop petite Le groupe de jeunes T'insignifiant L'équipe de louanges Tu peux trouver Toutes sortes de raisonnements Pour dire Moi je ne peux pas inviter Les gens à venir à mon église C'est ridicule Peut-être ton pasteur N'est pas un prédicateur De l'évangile C'est peut-être plus un enseignant Si tu commences à t'arrêter là-dessus Tu n'inviteras personne Qui sait Ce que tu peux produire En ouvrant ta bouche En parlant de Jésus En invitant quelqu'un A venir écouter l'évangile Laisse-moi conclure Simplement avec cette parole Je voudrais t'encourager Avec ceci Voilà ce que nous dit Ce que dira l'apôtre Paul Ce que l'apôtre Paul Recevra de Dieu Quand il se trouvait Dans la ville de Corinthe Et qu'il avait A faire face A une opposition Autour de lui Probablement qu'il était prêt Découragé A quitter cette ville Voilà ce que Dieu lui dira Dans les actes des apôtre Chapitre 18 Verset 9 Ça C'est une parole pour toi Aujourd'hui A toi qui écoute Cet enseignement maintenant Dieu te dit Ne crains point Mais parle Et ne te tais point J'ai un peuple nombreux Dans cette ville Voilà une parole de Dieu pour toi Sois un témoin Fais-le avec simplicité Et Dieu t'encouragera Celui qui sème Récolte On va simplement prier Ensemble Afin que Dieu Mette sa main Et t'encourage Dans ce que tu as fait Seigneur merci Parce que tu bénis Celles et ceux Qui sont tes enfants Ils le sont Parce qu'ils ont vécu Quelque chose avec toi Et parce qu'ils ont vécu Quelque chose avec toi Ils sont donc des témoins Témoins Tout simple De ce qu'ils ont vécu Seigneur encourage Et bénis Les amis Les frères et sœurs Qui sont là Répands ta grâce Ton onction Ta bénédiction Sur leur vie Et encourage-les Dans leur témoignage Au nom de Jésus Merci pour ce que tu fais Amen Soyez bénis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501